Sur cette image, nous pouvons voir un film plastique d'emballage. Lors de son processus de fabrication, une faible quantité de l'additif D2W a été ajoutée au polymère traditionnel. C'est cette action qui permet de rendre ce plastique intelligent. On le nomme aujourd'hui le plastique à durée de vie contrôlée, car il se dégradera automatiquement après une période programmée d'utilisation. Les machines utilisées pour sa fabrication sont les mêmes que celles utilisées pour la fabrication d'un plastique traditionnel, ce qui n'induit pas de coûts additionnels significatifs. L'ensemble des propriétés du polymère ont été totalement conservées. Ainsi, sa flexibilité, sa résistance à l'humidité, sa résistance mécanique et thermique, sa soudabilité, son aptitude à être imprimée et transformée sur des machines rapides n'ont pas été affectées. Le film plastique additivé ressemble à un film plastique traditionnel et il se comportera de la même manière jusqu'à la fin de sa durée de vie utile programmée. Sur cet exemple, celle-ci a été programmée pour débuter sa phase de dégradation après une période de 18 mois. En modifiant la formulation de l'additif D2W, il est possible de programmer une durée de vie utile plus longue ou bien plus courte en fonction des besoins de stockage, de durée de vie ou de l'environnement. L'additif D2W contient un catalyseur qui déclenchera la rupture de la chaîne moléculaire du polymère. C'est cette longue chaîne moléculaire qui donne au plastique sa résistance et sa longévité. A la fin de la durée de vie utile du film, c'est-à-dire son aptitude à l'usage, l'additif déclenchera la rupture de la chaîne moléculaire en créant des composés dérivés de faible poids moléculaire qui seront biodégradables. Le processus de dégradation du film continuera sur le sol ou sur l'eau tant qu'il y aura de l'oxygène et il est accéléré par la présence plus ou moins forte des UV ou de la chaleur présente dans l'environnement. Il n'a pas besoin d'être composté. Ce film plastique additivé pourrait néanmoins être recyclé en conservant toute sa valeur énergétique, tout comme un plastique traditionnel, s'il est collecté avant la fin de sa durée de vie utile. La durée de vie utile du produit, une fois achevée, la phase de dégradation peut débuter et la masse moléculaire du polymère descend rapidement de 200 000 à 100 000 daltons. C'est alors que le matériau se fragmente. Il s'ensuit alors une réduction constante de la masse moléculaire et à partir de 40 000 daltons, la matière n'est alors plus considérée comme un plastique. En effet, la structure chimique du matériau est totalement modifiée. Les micro-organismes présents dans l'environnement peuvent alors accéder aux composés de faibles masses moléculaires qui composent les fragments et les bio-assimilent de la même manière que les éléments naturels tels que les feuilles ou la paille. Cette image, observée au microscope électronique, montre la colonisation des résidus de faible masse moléculaire par les micro-organismes. Enfin, les composants originaux oxydés peuvent être convertis en CO2, en eau et en biomasse et ce, sans toxicité pour l'environnement. L'additif des 2W a été certifié non toxique pour les sols, apte au contact alimentaire et par conséquent ne contient aucun métaux lourd ou composé dangereux pour l'environnement. Musique Sous-titrage Société Radio-Canada